La crainte entourant le bêbe de Sarah et Roxane est rapidement écartie dans Demain nous appartient sur TF1. Ce lundi 13 mars 2023, Martin interroge Sarah. Un flashback montre qu'elle, homme vêtu de noir, a reposé le nouveau nœud dans son landau avant que Roxane, alerte, lui donne un coup de batte dans les côtes. Elle, homme cagouless, est alors enfui et les deux mères ont pu reconforter la petite et Nora. Le premier suspect est Bruno Paoletti avait agressé Sarah dans un bar. Il aurait facilement pu avoir elle, adresse car elle, avait donne au livreur, au spoon. Nortine interroge Barr à ce sujet et Nathan annonce qu'il est, agit de son père. Julie soigne son père atteint de deux blessures au bras et aux côtes. Nathan débarque et est prête à en découdre avec son père, à qui il avait prévenu de ne pas faire des, esclandres sur son lieu de travail. Il elle, attaque en le prenant par le col. Julie tente de dire à son demi-frère de ne pas le balancer à la police. Finalement, Nathan le denonce à Lisa, au commissariat. Bruno est interpelle de manière muscle par Nortine. Victoire est totalement sous le charme du nouveau Médicine à Aaron Leclerc. Elle le questionne et le conduit à la salle de repos en lui posant notamment une question ambiguë. Etienne, est pas du genre athée, attachée aux gens. Il soit un zik de taripadé, éloge au produit prochain partant Benjamin. Il est tellement beau gosque, on douterait mime de ses compotes. Il face à lui, soit un zik lui fait du rentre-dedans, de manière beaucoup moins subtile que Victoire. A la fin de Elle, épisode, Alexis Langlois reste inflexible en garde à vue face au commandant constant. Ylène, avoue que les braquages et le coup de feu sur Timothy. A la fin de Elle, épisode, alors que Bruno est en direction pour sa garde à vue, un homme vêtu de noir sort du bureau de vaste de Raphaël Perrault. Demain nous appartient et à retrouver du lundi au vendredi des 19h10 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada